On pourra encore parler de cette maladie. Yasmine El-Karouni vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonjour Yasmine. Bonjour Pape, comment ça va ? Ça va très bien, vous ? Bien, merci. Alors, beaucoup de fausses informations concernant cette maladie circulent sur la toile. Aujourd'hui, dans la chronique santé, nous allons essayer de démêler le vrai du faux. Absolument, c'est vraiment ça. On va aller directement poser nos questions au professeur Jafar Haïkal, qui est épidémiologiste. On l'a beaucoup vu et on l'entend beaucoup à travers la Covid, mais il ne faut pas oublier que sa spécialité, on va dire le premier virus, l'un des premiers virus auxquels il a dû s'intéresser, c'est le VIH SIDA. Professeur Jafar Haïkal, comment ça va ? Vous allez bien ? Ça va, je vous remercie. Merci pour l'invitation. Et effectivement, j'ai commencé à m'occuper de SIDA en 1987. Vous voyez, je suis assez vieux, donc ça fait pas mal de temps. C'était mes premiers cas en 1987 à Casablanca. Absolument, premier cas, c'était après la fin des années 80 au Maroc. Alors pour commencer, professeur Haïkal, le VIH et le SIDA, est-ce que c'est la même chose ? Vrai ou faux ? C'est beau. En fait, le VIH, c'est l'infection. Vous êtes porteur ou porteuse d'un virus. Le SIDA, c'est la phase de la maladie. Et des fois, il peut se dérouler plusieurs années en étant porteur sans développer la maladie. Et donc, effectivement, ils sont liés, bien évidemment, puisque c'est le virus qui est responsable de la maladie qu'on appelle SIDA, syndrome d'immunodéficience acquis. Mais on peut être porteur pendant X temps et ne pas développer donc la maladie. Et ne pas avoir de symptômes, c'est ça ? Et ne pas avoir de signes ? Tout à fait. Nous avons des cas, et c'est ça tout l'enjeu, vous l'avez dit, de la prévention et de l'éducation pour la santé. On peut être porteur du virus d'abord sans le savoir et on peut être porteur sans les symptômes. Avec le temps, bien évidemment, il est possible que vous développiez des symptômes qui font partie du SIDA. Mais aujourd'hui, les progrès thérapeutiques nous ont permis de ralentir ou en tout cas de réduire de façon importante cette évolution inéluctable vers le SIDA, c'est-à-dire vers les symptômes et la maladie. Alors, professeur, on dit que le virus est maîtrisé. C'est vrai ou faux ? Alors, il est maîtrisé dans le sens, c'est vrai et faux, excusez-moi du terme, c'est maîtrisé dans le sens où on connaît beaucoup plus aujourd'hui sa physiopathologie, son évolution et on est capable de le gérer parce qu'on a des thérapeutiques qui sont capables de ça et le Maroc les a disponibles grâce aux ONG dont vous avez parlé et à l'État, au ministère de la Santé. C'est faux dans le sens où malheureusement, le virus continue à circuler parce que nous n'avons pas encore été aussi forts dans la prévention et l'éducation, particulièrement auprès de certaines populations et auprès des jeunes. Donc, maîtriser dans le sens physiopathologie et traitement pour ralentir et réduire la maladie. Aujourd'hui, c'est devenu une maladie chronique, tout le monde n'en meurt pas. Mais l'autre enjeu, malheureusement pour nous, c'est que nous avons encore ce virus qui circule et de façon non négligeable dans un certain nombre de groupes de population. Alors, rapidement, cette question n'était pas dans la liste, mais je vous la pose quand même et ça, ce n'est pas un vrai ou faux. Moi, j'ai l'impression que la sensibilisation, parce que vous avez fait référence à cela, professeur Heckel, que la sensibilisation s'est essoufflée. Je me rappelle quand j'ai commencé à travailler pour Médien, c'était en 2004, la journée mondiale de lutte contre le sida était vraiment une mobilisation internationale des médias. Je sens, je ne sais pas, corrigez-moi si je me trompe, professeur Heckel, mais je sens que les médias en parlent moins qu'avant, qu'en 2004 à l'époque. Oui, vous avez parfaitement raison, Yasmin. La maladie étant rentrée dans la chronicité, c'est devenu une maladie chronique. Avant, c'était une maladie qui tuait avec une létalité de 50-60%, voire plus. Aujourd'hui, on en meurt beaucoup moins, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on a les stratégies thérapeutiques, on dépiste et on traite et on gère. Mais vous avez parfaitement raison de dire, c'est qu'on en parle moins. On a tort, on a tort, parce qu'il faut en parler, il faut éduquer, il faut sensibiliser. Les ONG, l'AMCS, l'OPAS, l'Association de lutte contre le sida, donc les jeunes contre le sida et d'autres associations au Maroc font un travail formidable. L'État également est mobilisé, mais on aimerait bien que les médias continuent à nous aider comme des relais d'opinion extrêmement importants pour sensibiliser la population. Justement, concernant cette sensibilisation, cette prévention, est-ce qu'il y a des chances de rémission si le virus est détecté très tôt ? Oui, effectivement, si le virus est détecté très tôt, ça, il faut bien le savoir, c'est devenu une maladie chronique. Nous avons les stratégies thérapeutiques, y compris dans le contexte marocain. Et je rappelle, c'est très important, il faut dans ce cas-là aussi féliciter l'État, féliciter les ONG, parce qu'aujourd'hui, le traitement est accessible au Maroc, il est gratuit. Et c'est extrêmement important de bien le considérer. Évidemment, tout n'est pas gratuit, il y a d'autres thérapeutiques, il y a les bilans à faire, etc. Mais le traitement lié à l'infection à VIH est disponible, il est gratuit dans le contexte marocain. Et plus on dépiste tôt, plus ça va devenir une maladie chronique, et plus on va réduire la charge virale, voire dans certaines situations. On a des cas au Maroc, où même le virus est devenu indétectable au cours du temps, avec la prise en charge, et dans certaines situations particulières. Alors, retour au vrai ou faux, justement, vous dites, professeur Heckel, que ça devient une maladie chronique, donc on vit avec, on est traité toute sa vie. On dit que le traitement est lourd, vrai ou faux ? Alors, oui, c'est vrai, le traitement est lourd, pas dans le sens financier, mais effectivement, il faut au début le supporter. Il y a quelques effets indésirables, bien évidemment, mais avec le temps, les patients, et c'est extraordinaire, on le voit sur le terrain, s'adaptent parfaitement, et dans la majorité des situations, continuent et sont observantes au traitement, en coordination avec leurs médecins traitants. Mais effectivement, ce n'est pas facile, quoique aujourd'hui, avec les nouvelles thérapeutiques, ce n'est plus comme avant, où on prenait tellement de plusieurs, plusieurs comprimés par jour. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus maîtrisée, avec des fois un comprimé, voire deux ou trois maximum par jour, et ça, c'est une excellente chose, et le Maroc a réussi dans ce contexte. Alors, je suis quand même interpellée, je souhaite rebondir sur un élément que vous avez dit à quelques instants, professeur Heckel, vous avez dit, il arrive même que le virus devienne indétectable. Est-ce que, quand la charge virale est aussi basse et que le virus devient indétectable, est-ce que ça veut dire que la personne ne le transmet plus ? Alors, c'est une excellente question, il y a beaucoup d'études à ce sujet. En théorie, encore une fois, je le dis, on n'a pas suffisamment de recul scientifique, en tout cas dans notre contexte. En théorie, il serait capable de ne plus le transmettre, parce qu'il est indétectable, mais en pratique, on ne le sait pas pourquoi, parce qu'il peut rester une quantité, bien qu'elle soit indétectable, indétectable au test diagnostique, elle est possiblement transmissible. Donc, il faut continuer, même si on est sous traitement, même si la charge est indétectable, il faut continuer les mesures d'éducation, de sensibilisation et surtout de prévention. C'est extrêmement important. Voilà, de protection. Alors, le point sur le vaccin actuellement, on dit que le vaccin est pratiquement prêt. Vrai ou faux, professeur Heckel ? Alors, oui, c'est assez vrai. J'aurais voulu qu'il soit aussi rapide que pour le vaccin contre la Covid. On l'aurait souhaité. Mais les équipes de recherche ont fait des pas extraordinaires. Je rappelle également que la technologie qui a été mise au point pour la Covid-19 va, dans le cadre de la recherche et de la biotechnologie, des nouvelles innovations, permettre une accélération importante pour certains vaccins, et particulièrement celui du sida. Mais il n'est pas encore, effectivement, accessible à l'échelle mondiale ou internationale et il n'a pas eu la même, entre guillemets, la même possibilité de rapidité d'exécution de mise sur le marché comme pour la Covid-19. Dernière question. On dit qu'une femme enceinte transmet forcément le virus, une femme enceinte contaminée transmet forcément le virus à son fœtus. Vrai ou faux, professeur Heckel ? Faux. Faux. Il y a des chances, effectivement, qu'elle le transmette, mais on a des situations. On a des situations. La probabilité de transmission existe. Dans certaines situations, elle peut aller de 30, 40, voire un peu plus, de 40 % de risque de transmission. Il y a des situations où le virus n'est pas transmis. Et d'ailleurs, je vous rappelle que dans beaucoup de situations, on va préconiser des prises en charge thérapeutiques chez la femme enceinte de telle sorte à réduire le risque de transmission à son bébé. Il y a beaucoup d'études à ce sujet. Mais effectivement, il y a un pourcentage qui est non négligeable, bien évidemment, mais qui est là, de risque de transmission, effectivement. Mais là aussi, il y a aussi des prises en charge qui sont prévues pour le nouveau-né et qui donnent, dans certaines études, de très, très bons résultats. Alors justement, pour remettre toutes les chances de son côté, c'est le dépistage précoce, détecter le virus avant même de penser à tomber enceinte et se faire prendre en charge pour baisser au maximum sa charge virale et protéger ce futur bébé. Professeur Haïkel Jafar, merci infiniment d'avoir été là à l'occasion de ce 1er décembre 2022. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir pris de votre temps pour nos téléspectateurs. Pape, je vous rends l'antenne. Merci. Merci à vous deux pour vos éclairages.